La situation est très compliquée, mais Israël ne choisit pas délibérément de toucher des civils. Monsieur l'ambassadeur, pour moi il y a une forme d'hypocrisie qui n'est pas acceptable sur cette opération. C'est que quand on a un camp de rescapés comme celui de Gaza, qui est extrêmement réduit, il n'y a pas de possibilité de dire à la population d'évacuer. Donc comment est-ce qu'elle s'évacuerait alors qu'elle est prise au piège dans un camp dont elle ne peut pas sortir ? Par conséquent, quand on dit « vous avez parfaitement raison, l'armée israélienne a prévenu la population que dans le nord elle avait jusqu'à une certaine heure pour sortir », mais sauf que ces populations n'ont pas la possibilité de le faire. Je ne sais pas s'ils n'ont pas la possibilité, les moyens de transport existent, il s'agit de 20 km, c'est pas de... Mais le sud est aussi bombardé. Comment ? Le sud du camp est aussi bombardé, donc se protéger en se mettant sous d'autres bombardements, ça n'a aucun sens. Alors on va, pardon, le temps passe. Un tiers des morts sur la bande de Gaza qui sont des enfants. On ne pourra pas faire croire que c'était des combattants du Hamas.